Je suis un homme de parole, je vous avais juré qu'à un moment j'allais décorer le fond, nous y voici ! Un superbe patchwork de maillot et de une de l'OL, un petit néon qui est pas allumé parce que j'ai jeté le carton tout en enlevant la prise qui permettait de le faire, et enfin un petit tableau que vous connaissez déjà et que je cache, bon c'est toujours pas parfait mais ça fait un petit peu moins vide, un petit peu Guantanamo. On se retrouve aujourd'hui dans une semaine de foot contrastée. Vous avez vu le même la Confuse de Stonks en mode tu sais pas trop si t'es content ou pas, c'est ce que l'Olympique Lyonnais m'inflige ces derniers temps. Victoire contre Paris, défaite contenante la route, revictoire contre Red, je ne comprends plus rien les mecs ! Mais écoutez, on essaye de naviguer notre petit bateau et de toujours y croire, c'est le but d'un supporter. On aime bien le football, on aime également les threads, petites vidéos toujours un peu repos au milieu de projets un petit peu plus gros comme les villes de France ou les vidéos histoire. Ça me fume parce que c'est d'arrêtant, il y a des mecs qui m'ont fait « Ouais Zach, un petit peu facile quand même les threads ! » Oui totalement, totalement, mais c'est divertissant et ça permet de prendre une petite bouffée d'air de temps en temps. On se retrouve aujourd'hui pour le thread de Mbapinho7, les mecs j'aime bien, ils ont toujours vraiment des arrobas Twitter qui font rêver. C'est le thread des Snapfoot les plus drôles, dédicace à lui, je l'ai bien entendu, DM, il m'a autorisé de le faire donc c'est toujours cool. Regardons un petit peu ça, donc ce sera pas du foot professionnel mais ça me permet de rappeler de bons souvenirs aux souvenirs de la jeunesse. Let's go ! On commence par ce classement en plein milieu du ramadan, toujours, je crois qu'on l'avait déjà vu dans un précédent thread, mais le FC musulman versus FC chrétien, c'est toujours la folie ça. Les réactions de zinzin. 3 à 2 pour les chrétiens, petit emoji comme ça, mais c'est pour me fumer. Vraiment les cités de France elles ont des talents, elles ont des talents et cette capacité de temps en temps à faire genre des cannes des quartiers ou alors des matchs à thèmes diverses et variées tout en se vanant et de temps en temps tu vois en donnant des trucs drôles comme ça, sans forcément de seum ou quoi, je trouve que c'est plutôt pas mal, c'est marrant avec ce truc drôles. Jésus, 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 Jésus... Il le fume. Usulmans, nous omes un musulman, et nous allons gagner, et nous allons gagner. Allez ! Les chrétiens, qu'est-ce qu'il s'est passé les mec ? Vraiment, 5, rendez-vous slim, let's go. C'est le mec qui fait des propagandes en plein milliers de vidéos. En plus, honnêtement, ça, c'est un classique du Snapfoot, c'est vraiment énervé. Oh non ! Qui se rappelle de celle-ci ? Ça, ça, c'est les cons, ils parlent mal, ça. Ça, ça, j'écrirais dans mon livre, un jour, les gens qui vont mettre des grands darons, qui vont mettre des coups de pression sur des terrains amateurs à des enfants de 16 ans. 50 euros, tu veux nous rentrer ici, là ? Casse-toi, là. Oh, frérot, arrête. Arrête de faire la harbi du coin, là. Va à la chicha, là, enculé, là. Allez, Samira, viens par là, Samira. Allez, Samira, viens ici, Samira. Vous avez payé votre licence, 250 euros. C'est des bâtards. Vous avez payé votre licence, 250 euros, bande de con. Bande d'imbéciles, vous payez vos licences, vous pouvez être les gens du PSG, là ? Allez, au vestiaire, là, vous avez... Oh, mais attends, mais... C'est quoi ce contour, là ? C'est quoi ce contour, là ? C'est quoi ce contour, là ? Oui, mon gars, c'est quoi, ça ? Putain ! Snapchat, c'est méchant. Snapchat, c'est méchant. Non, je vous dis, il y a un avant et un après avec cette application. Même pour être honnête avec vous, je pense qu'il y a des villes qui ont eu leur fonctionnement bouleversé par Snapchat. C'est-à-dire des gens qui, pour les caméras, se sont mis à faire des dingueries qu'ils n'auraient jamais fait auquel cas, tu vois. Et là, c'est pareil. C'est si on va d'une équipe qui passe. Bon, vas-y, il n'y a pas de violence ou quoi, tu vois. C'est juste... C'est match à l'extérieur, on va dire. C'est la pression, quoi. Mais jamais il t'aurait envoyé ce niveau de van s'il n'avait pas son petit snap tout content, tout machin, là. Mais forcément, les gars, c'est déjà... J'en parlerai un jour, hein. Moi, je me rappelle, j'étais allé voir le FC Pied Carré, les frérots, l'an dernier. Et il y avait un joueur, je ne sais plus si c'était un joueur, de quelle équipe, etc. Il était en train de jouer. Et il y avait son daron avec une canette de bière en train d'hurler à 11h35. Oh, ça vide ! Oh, ça vide ! Les terrains de foot amateurs, les amis, il y a du beau et du moins beau de temps en temps, ça, ça, c'est... Comme ils l'ont dit, le pire, c'est que tu peux rien dire. Mais alors, tu peux rien dire dans ces cas-là. Bon, c'est les pressions des matchs exter, on va dire. Allez, celui-là, pour le coup, premier du train que je ne connais pas. C'est là ! Fais-le ! Oh, le niveau de faute insupportable ! T'as envie de le balayer ! T'as envie de le balayer, c'est quoi, ça ? Non, 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 non. J'ai toujours été fervent du beau jeu, des beaux drips, des machins. Je suis pas d'accord avec les mecs qui disent « Ouais, les Neymar ou quoi, quand ils drips, c'est des provocations, il faut leur casser les chenoux et tout. » C'est là ! Fais-le ! Disons que là, je suis en train de revoir un peu ma position. Non, là, c'est du foutage de gueule. Mais là, c'est difficile, parce qu'on va vanner du football amateur et du football au global, alors que moi, mes capacités de football, un tacle, quoi. Et une pointe de vitesse à 8 km heure. Mais plus sérieusement, le niveau de drips provoquant la cassade, ah, c'est marrant, c'est marrant, on aime bien. Oh là 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 ! La poteau de corner, quelqu'un qui déboule sur l'aile ! Eh, voilà, il fait moi rêver ! Allez, vas-y ! La poteau de moi rêver ! Envoie ! Eh, tcha, quand tu... Avec son coéquipier qui s'écroule ! Le frère ! Dans sa tête, c'était pirlo ! Dans sa tête, c'était pirlo ! Il s'est dit « Ah, les petits décalages, centre propre, frérot ! » Non, mais à voir le coéquipier qui est ! Bon, là, il fait moi rêver ! La tête d'en fait moi rêver ! Ah, les commentaires de Zaza ! Allez, on essuie un peu, je suis vraiment très bon public, vraiment, c'est la folle, il est thread comme ça, il pourrait rigoler pour trois fois rien, on aime bien. Attention, attention, attention ! Pas, 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 non, c'est R7 ! Attends. Oh là ! Oh là 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 ! C'est quoi, c'est passement de jambes ? Oulà ! Ah, pas, 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 non, c'est R7 ! Oh là là ! Il y a un truc ! Il y a un truc ! Les grandes enjambes ! Non, mais le frère, il joue avec des URH ou quoi ? C'est quoi ces baskets pas adaptées à la pratique du football, là ? Oh, les fins trop chouines ! Mais vous voyez, c'est genre des gens assez longilignes, un peu avec des grandes jambes, et ils sont là, ils déploient leurs grands compas ! Eh ben, c'est ça un peu ! Vraiment, c'est ça ! Le frère, il fait des gestes bien amples ! Bien amples, tes mains ! Ouah, les salades ! Eh, je dis ça, il me fait tourner, moi ! Ah, moi franchement, je t'ai dit, tu me mets en 1 contre 1 contre lui, c'est Sean Freestyle, vraiment, je me fais détruire ! Oh, les gamins, Roberto Carlos ! Dis-moi qu'il frappe ça fort ! Fais-moi rêver ! Vraiment, un but, ça me ferait kiffer ! Mon gars ! Ah, le frérot, il a la tête ! Il est heureux, là ! Il est très content ! Il est très content ! Non, non, je suis content pour lui ! Je suis content pour lui ! Ça me fait chaud, au cœur ! Eh, me dites pas qu'à ce moment-là de la vidéo, vous n'êtes pas content pour lui qu'il ait marqué ! Eh, vraiment, je suis avec toi, mon gars ! Ils ont dit Roberto Carlos, bim, frappasse ! Je crois qu'il tire côté gars, tiens, en plus ! Boum ! Oh ! Oh là là, le rebond ! Le rebond T.I. ! Le rebond T.I. ! Non, ça me donne envie de refaire du foot à ma terre, je vous cache pas ! Putain, je sais pas si sur Paris, il y a moyen de... Allez, regarde, tu sais quoi, est-ce qu'il y a moyen de... Vous me dites, hein, d'aller commenter en quoi ? Moi, j'habite à Clichy, dans le 92 ! Est-ce qu'il n'y a pas moyen, pour l'an prochain, de s'inscrire dans un club de foot, un truc comme ça ? Tu n'as pas forcément du big terrain ou des gens qui se prennent trop au sérieux, tu vois ? Et là, petit entraînement, petit match de temps en temps, j'avoue, on est preneur, tu n'as pas du five, hein ! Bref, ça donne envie de jouer, là ! Oh là, Evrelil, oh là 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 ! Déjà, déjà, pause ! Toutes les conditions sont réunies pour un snap de légende ! Un milliard d'émojis, des reprises de partout, une faute d'orthographe dans un nom propre, c'est parti ! Qu'est-ce qu'il fait ? Dill, oh là, il s'appelle Babou ! Oh ! La personne qui tire, sa carrière est finie ! Direct, je vous ai arrêté ! Oh ! Dill ! Un centi cadré, sa carrière est finie, direct ! Il y a Babou qui est là ! Mais il fait du chien, il fait de la sorcellerie ! Non, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi ! Ouais, ça me rappelle une vidéo, je pense que ça a été vraiment assez connu, je crois que c'était dans un championnat africain, un truc comme ça, et il y avait un gardien, il avait mis une sorte de gris-gris, une sorte de merde vers le poteau de corner pour, genre, faire rater des pénaltys, tu vois. Et je me rappelle qu'il s'était fait courser par les joueurs adverses et tout, machin, ça avait donné une sorte de truc complètement décousu, c'était n'importe quoi ! Bien sûr, on ne cautionne pas ces choses, mais waouh ! Donc là, ça a tapé le poteau, et l'action d'après, regardez, il y a un joueur adverse qui va vers la cage, donc il se précipite, et il met une sorte, il fait une sorte de chose sur la ligne, et il se fait courir après par tout le monde, genre sorcellerie en plein match, tu vois. Il se fait courir après par tout le monde et tout, et en fait, il enlève une sorte de gris-gris, je crois. Et donc en fait, il y a une sorte de gris-gris, je crois, mis par le gardien, et lui, il fonce et il l'enlève, et ça fait une... Voilà, regardez, regardez, il va au poteau, là ! Il récupère une sorte pas d'amulette ou de merde que le gardien a mis, et vu qu'en fait, son équipe l'avait touché plein les poteaux, tout ça, machin, il... Vraiment, c'est lunaire, il se fait courir après et tout, c'est what the fuck. Si vous avez jamais vu cette vidéo, c'est une dinguerie, vraiment. Les joueurs district, c'est ça votre problème, attends, qu'est-ce qu'il se passe ? Get out, get out ! Oh, l'enculé ! Bah oui, mais t'as pas 24 ramasseurs de balles pour t'en donner une rapide ! Faut que j'en ai un, il court, c'est une minute trente de perdu, là, qu'est-ce qu'il... Oh, les chiens ! Eh, dans les commentaires, qui a déjà fait ça ? Qui a déjà fait ça ? Non, non, la manière... L'aisance dont il l'a fait, c'est sûr que c'est quelque chose qui est démocratisé. Non, ça va pas ! Oh, c'est un glupier ! Tu vas faire quoi, là ? Tu vas voir, là, je vais au cage, après, je vais sortir de cage, tu vas voir, je vais mettre c'est un glupier, direct. C'est un glupier, non, non, c'est un glupier, c'est petit, la dernière fois, je vais mettre c'est un glupier, je vais mettre six glupiers. Quoi ? On dit quand tu plais. Quoi ? Quand tu plais. Mais Trima, ça, c'est du même pas ! Là, tu rentres sur le terrain, tu vas faire quoi, là ? Il n'y a même pas qui a été qui veut dire quand tu plais, c'est un glupier. Bah, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Oh, là, non, pas lui. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, tu perds tes moyens ! Ah, le tirant de couvrant ! En 20 secondes, comment tu peux autant flopper ? Déjà, la pression pour tirer ton couvrant, le ballon, il te revient, voilà. Ah, non, jouer en Ile-de-France, c'est compliqué. Mais tu m'étonnes que l'Ile-de-France, elle sorte autant de craque, en réalité, quand on prend. Les facteurs. Pourquoi est-ce qu'un Ile-de-France sort autant de craque, comme ça, à très haut niveau ? Bon, déjà, il y a 10 millions d'habitants. Il y a une pratique du football exacerbée, mais c'est normal. Ceux qui vont au plus haut niveau, c'est ceux qui ont dû traverser tout ça. T'arrives au plus haut niveau, t'as déjà un mental d'acier. T'as déjà un mental de foot. T'as traversé des épreuves, du foutage de gueule, des coups de pression, des machins. Tu m'étonnes, c'est une région de Zanzo. Oh là, oh là, oh là, on est sur le technicien. Là, lui, lui, c'est... Merk, je t'ai pas vu. En plus, il a le bonnet qui va avec. Ça, c'est le bonnet des gens qui ne lâchent pas la balle, ça. Mais non. Mais non, oh ! Oh, les gamins ! Oh, les gamins ! Déjà, il a le bonnet du technicien. Il a des games, il court. Vraiment. Il rend fou. Ceux qui ont ce bonnet, ils ont un nerf. C'est comme genre les bottes de lucidité sur l'ol, tu vois. Genre, ils ont moins 30% de chances de te donner le ballon. Eux, c'est vraiment... C'est des chiens avec le bonnet qui vole, en plus. En plus, ils volent pourquoi ? Parce qu'il est à peine mis. Eux, c'est tout pour le flow. Vraiment, eux, c'est cet équivalent-là. C'est des vatars. Ces gens-là, un peu techniciens, mes couilles, mais qui donnent jamais le ballon, on vous déteste. Toujours très marrant de faire des petits threads. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous avez les commentaires pour vous. Quand vous envoyez un marrant, un truc qui passe ou quoi, n'hésitez pas. C'est avec grand, grand plaisir. Et puis, on peut se faire ça au calme, au calme. Attends, attends, attends. Comment t'as pu oublier Adèle ? Adèle, viens. Ah non, je l'ai déjà vu. Il va envoyer le couvrant dans la lune. Moi, quand j'étais gamin, je faisais aussi du foot. Et genre, j'avais pris une faute. Genre, on m'avait fait une faute que j'avais pas aimée. La fois d'après, j'ai fait une faute sur un gars. Genre, il courait. J'ai foncé genou en avant. Je l'ai dégommé. Et j'ai subi ça. Zach, Zach, viens. Mais c'est l'arbitre, change-moi. Vas-y, va, va. J'étais horrible. Moi, j'étais horrible. Bon, les amis, j'espère que vous avez passé quand même une bonne vidéo. Que vous avez pu rire un petit peu de divertissement au calme. Pour ma part, on se retrouve pour la prochaine. Et je vous dis ciao, ciao. Peut-être que le Néon s'allumera.